bonjour les amis je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les influences de la prochaine nouvelle lune donc c'est une nouvelle lune avec éclipse solaire donc annulaire qui se déroulera le 10 juin prochain à 12h53 heure de paris sur le 19e degré du signe des gémeaux alors c'est une nouvelle lune bien sûr qui est puissante parce que c'est une éclipse de soleil donc on va ressentir les énergies d'autant plus fort et donc c'est en plus une nouvelle lune qui est conjointe à mercure qui est rétrograde donc mercure qui est lui même le maître du signe des gémeaux où se forme cette nouvelle lune là le message est assez puissant c'est à dire que la lune et le soleil mettent en lumière ce mercure rétrograde il a toute son importance en plus il est chez lui on verra qu'il ya également un carré donc à la planète neptune qui est également chez elle dans le signe des poissons on va regarder les effets voilà qu'on va pouvoir ressentir avec cet aspect là donc je dirais que c'est une bien sûr une nouvelle lune qui est impactante pour et bien ceux qui ont le soleil ou des planètes ou des points qui se trouvent dans l'axe gémeaux sagittaire ou également en poisson et en vierge qui recevront en carré donc cette cette nouvelle lune avec éclipse et puis je dirais ce qui est important également c'est de regarder dans quelle maison se déroule cette nouvelle lune avec éclipse chez vous dans votre thème voilà parce que les maisons en fait sont les secteurs de vie donc ça donne effectivement une compréhension sur le secteur de vie qui sera plus impacté par ces changements et cette éclipse voilà alors la nouvelle lune en gémeaux et bien pour résumer une approche ça va nous parler de notre communication des échanges des correspondances qu'on a de notre manière de comprendre le monde de pensée ça peut être également le rapport à la proximité puisque le gémeaux c'est voilà ça nous parle des échanges qu'on a avec la fratrie avec les voisins avec une clientèle avec les commerçants ça nous parle bien sûr de commerce et puis des études et puis de la jeunesse donc c'est effectivement un moment qui est important comme chaque nouvelle lune on est invité à semer de nouvelles intentions bien sûr pour pour les voir se développer sous forme de nouveaux projets dans les semaines qui suivent là je dirais qu'avec la portée d'une éclipse qui porte effectivement des effets sur les six mois qui suivent et bien deux ou trois jours avant l'éclipse et deux ou trois jours après l'éclipse c'est important de semer effectivement les bonnes intentions et puis d'avoir des pensées qui soient dans le sens de ce qu'on souhaite vivre parce que tout ce qui se passe à ce moment là c'est particulièrement important donc de veiller à la qualité des pensées des émotions qu'on peut vivre voilà si c'est possible en tout cas et puis des de nos comportements et de nos choix en fait à ce moment là alors l'éclipse de soleil est formée donc par la lune qui se place devant le soleil et donc qui vient éclipser une partie seulement alors cette fois parce que ce n'est pas une éclipse totale mais une équipe annulaire donc on voit cette lumière cet anneau de lumière qui filtre là tout autour de la lune alors le soleil lui symboliquement représente notre conscience notre rayonnement notre essence toutes nos motivations nos buts notre volonté et la lune elle est plutôt le pôle on va dire sensible le pôle inconscient elle représente nos besoins notre vie émotionnelle notre sensibilité nos mémoires voyez donc et là c'est comme si notre pôle conscient était caché du coup par le pôle inconscient pour un moment donc il disparaît derrière la lune et quand le soleil réapparaît c'est comme si pendant ce temps de comment dirais-je de d'obscurité et bien il y avait il y avait un un délestage on va dire une on laisse derrière nous des choses dont on n'a plus besoin par rapport à notre mission à notre but de vie à nos motivations et puis à de nouvelles informations en fait qui apparaissent à ce moment là pour nous rediriger toujours bien sûr sûr sur sur notre route sur notre chemin et des informations dont on a besoin qui n'était peut-être pas encore accessible et qui le sont donc c'est comme un cadeau en fait de l'univers voilà qui nous parvient alors par contre c'est sûr que voilà émotionnellement vous voyez il peut se passer des choses on se sent peut-être un petit peu un peu chamboulé un peu secoué c'est normal il ya de nouvelles informations qui nous parviennent donc voilà c'est énergétiquement les choses qui se passent donc c'est pas étonnant de se sentir un petit peu perturbé un petit peu chamboulé à ce moment là voilà en tout cas c'est toujours bien sûr pour bien pour avoir un réajustement de nos motivations de notre rayonnement pour pouvoir être occupé la place qu'on souhaite qu'on souhaite aujourd'hui en fait simplement être présent différemment dans notre vie alors j'ai j'ai fait le parallèle avec la dernière éclipse de soleil on dit souvent que c'est bien de regarder ce qui s'est ce qui s'est passé lors de la dernière éclipse et c'était donc le 14 décembre dernier il y avait également mercure qui était en conjonction donc aux deux luminaires à ce moment là donc c'était il ya six mois et alors mercure n'était pas rétrograde aujourd'hui les c'est comme si continuait son travail mais de manière différente c'est à dire que les les compréhensions les les nouvelles pensées qu'on a pu avoir ce nouveau rayonnement qui a pu se mettre en place donc il ya six mois et bien continue son chemin mais voyez là avec mercure rétrograde qui laisse beaucoup de place en plus à neptune on va voir avec ce carré qui est formé mais en place en fait de nouvelles une nouvelle dimension de notre de notre pensée de notre manière de concevoir le monde alors mercure rétrograde qu'est ce que ça signifie et bien c'est mercure qui représente notamment notre communication nos échanges notre manière de penser notre intelligence notre ex l'expression de nous même nos petits déplacements le commerce également la clientèle le lien avec de proximité avec les la fratrie le voisinage et bien mercure quand il rétrograde c'est à dire qu'il semble en fait reculer donc c'est juste une illusion d'optique mercure ne recule pas mais par rapport à la course des planètes il semble reculer et donc symboliquement cette prise de recul puisque concrètement c'est ça ça nous invite nous aussi à prendre une forme de recul voyez cette manière ça se fait inconsciemment il ya tout un travail inconscient qui s'opère pendant cette phase de rétrogradation et dont on prend conscience lorsque mercure repasse en direct donc là dans cette période et bien il peut y avoir effectivement bas des délais des contretemps des aléas des retards des incompréhensions des maladresse de langage une perception des choses qui qui finalement n'est pas n'est pas juste voilà donc c'est c'est quand même un temps où c'est important je dirais de de faire justement doublement attention à ses écrits voilà aux documents qu'on peut signer à sa communication à ce qu'on peut dire voilà c'est et puis également la perception qui n'est pas la même en fait que d'habitude et on s'en rend pas forcément compte donc dans les conseils qu'on pourrait donner effectivement c'est d'éviter de s'engager dans dans un nouveau projet lorsque mercure est rétrograde éviter de signer des papiers important reporter si possible les rendez vous de signature bien relire ces communications essayer de d'avoir justement une parole juste utiliser les mots juste parce que voilà il peut y avoir effectivement des maladresses ou des incompréhensions peut-être des interprétations également qui sont voilà qui sont un petit peu faussés et puis voilà on peut avoir des oublis des actes manqués oubliés des rendez vous voyez être un peu confus par rapport à ça en revanche mercure rétrograde c'est le temps idéal pour terminer d'anciens projets pour justement voilà ressortir un dossier par exemple qu'on n'a pas terminé ou une une idée qu'on avait finalement qu'on n'a pas réalisé voyez les choses en fait qu'on avait déjà commencé à mettre en place mais qui n'était pas fini et c'est également un temps où souvent il peut y avoir des personnes du passé également qui reviennent à qui on n'a pas exprimé certaines choses donc c'est l'occasion de le faire voyez à ce moment là voilà donc la communication quand même globalement peut peut être plus introvertie un petit peu moins fluide il peut y avoir moins d'envie justement de de communiquer d'échanger voilà c'est c'est un temps en fait qui comme tous les cycles en fait de planète c'est un temps qui est très important notamment en plus là mercure est chez lui en gémeaux donc le message est double il est très important c'est de revoir justement notre communication notre manière d'échanger d'entrer en relation avec l'autre et c'est ça nous permet cette rétrogradation de d'évoluer voyez de progresser d'avancer différemment et puis surtout peut-être effectivement de d'analyser autrement d'avoir une meilleure compréhension du monde un peu plus aligné un peu plus un peu plus juste alors ensuite on a donc le carré de la planète mercure à la planète neptune donc là on a effectivement un aspect dissonant comment dire avec deux planètes qui ont un fonctionnement très différent on a mercure qui lui représente notre intellect notre logique notre méthode l'esprit analytique et neptune lui qui représente plutôt nos ressentis nos rêves nos inspirations l'intuition la connexion au grand tout au divin voilà notre parent mystique voyez donc c'est là en carré dissonant donc un aspect un angle à 90 degrés qu'on peut voir avec un le trait rouge entre les deux planètes qu'on peut voir sur la carte et bien c'est ces symboles de voilà de deux planètes en fait qui pose une problématique l'une à l'autre alors c'est vrai que mercure est chez lui neptune est également chez lui en poisson alors neptune la planète la plus lente des deux je dirais à le dessus sur mercure d'autant que mercure lui est rétrograde donc il est moins fort à ce moment là alors quel serait le message de neptune à mercure justement alors je dirais que là sous forme de carré il impose ils ont les deux planètes ont envie d'imposer en fait quelque chose à l'une et à l'autre et là je dirais que neptune bien force un peu le passage pour comme un idée de voyez d'élargissement de conscience d'accéder à sa part intuitive plus facilement de se connecter à son intuition et et comment dire force un petit peu un entre guillemets un passage donc un passage vers l'éveil vers plus d'éveil voyez et vers plus de compassion d'écoute mais oui c'est un petit peu forcé en fait avec cet aspect dissonant donc du coup notre part mentale ben voilà peut se sentir un petit peu comment dirais-je dans le flou dans le brouillard voyez avec neptune c'est on peut se sentir sentir des difficultés justement à se concentrer à réfléchir on peut on peut avoir du mal à discerner en fait les choses donc mais c'est j'allais dire en tout cas pour pour évoluer vers quelque chose une part intuitive plus 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 importante et se connecter à nos ressentis davantage qu'à notre part mentale et analytique donc là je dirais que par rapport aux rigidités mentales au chemin de pensée habituel voyez et bien neptune nous invite à sortir de toute cette façon de fonctionner pour nous en libérer certainement et et être voyez dans quelque chose de plus le plus indifférencié de plus fusionnel avec avec l'environnement et puis neptune c'est une planète collective donc là neptune nous invite à penser beaucoup plus au collectif et c'est à dire que c'est comme si c'est comme si voyez elle nous invitait à oublier notre petit moi notre ego pour être beaucoup plus tourné vers vers l'amour inconditionnel la compassion le pardon se connecter à notre part mystique méditer prier être laisser tomber les barrières qui peut y exister en fait avec l'autre alors on a aussi donc la lune et le soleil qui forment un carré à neptune donc ça peut évidemment bien sûr nous apporter de l'intuition de l'inspiration une belle sensibilité voyez pour les artistes pour toutes les activités artistiques c'est bon également mais ça amène également une hypersensibilité une émotivité aussi de l'indécision des doutes de la confusion des buts qui sont pas conformes aux idéaux voyez une forme imprécise l'impression d'être perdu une volonté qui est changeante donc il ya il ya tout cet aspect là en fait aussi dans ce carré à neptune mais j'allais dire que ce qui vient nous aider c'est le beau trigone à saturne donc saturne qui qui lui est le principe en fait de réalité cette saturne qui représente donc notre colonne vertébrale nos bases notre solidité le principe de comment dire d'ancrage envoyé qui donne de la persévérance aux idées aux conceptions qui nous donne un bon pouvoir de réflexion et de concentration aussi avec des choses concrètes et bien saturne vient aider justement dans ce carré à neptune et puis le soleil qui est trigone à saturne et bien ça apporte de la persévérance de la ténacité de la volonté beaucoup de patience aussi bien bon sens pratique et la lune trigone à saturne et bien ça nous apporte également un bon équilibre émotionnel donc je dirais que dans la balance voyez avec ce carré neptune qui peut être un petit peu difficile parfois aussi et bien il ya saturne en fait qui vient quand même apporter une belle une belle stabilité un ancrage donc ça c'est une ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer c'est important justement de et bien de voilà de travailler son ancrage et d'être bien voilà sur des choses qui sont concrètes alors autre aspect très important en toile de fond bien sûr on a toujours notre fameux carré de saturne à uranus et donc là c'est le deuxième passage en fait de de ce carré donc le 14 juin prochain avec saturne qui est rétrograde à 13 degrés du signe du verso et uranus presque à 13 degrés donc là au moment de la nouvelle lune en taureau donc on va dire que là c'est les deux maîtres du verso en fait un qui se confrontent on va dire qu'ils se passent des informations de manière assez musclée avec uranus qui qui invite saturne à renouveler ses bases c'est à dire que saturne représente comme je disais nos bases nos structures notre cadre nos cadres de vie notre cadre de nos valeurs en fait notre construction notre place dans la société et puis uranus lui et bien il vient passer un message avec ses éclairs qui voilà c'est symbolisé uranus en fait son symbole ce sont les éclairs et bien il vient casser en fait certains codes de saturne qui sont devenus obsolètes il va obliger en fait à changer il ya un passage là de comment dirais-je de renouvellement et avec uranus bien il ya quand même un côté soudain un côté inattendu voyez c'est comment dire uranus nous prend par surprise donc on ne s'attend pas forcément à ce qui peut se passer il peut y avoir des événements peut y avoir des prises de conscience pour justement bien se séparer d'anciennes structures qui ne fonctionnent plus en fait aujourd'hui il va obliger au changement en fait voyez voilà le tout c'est de pouvoir trouver dans nos vies on va dire l'alchimie entre ces deux énergies pour aller pour aller vers un renouveau on se rend bien compte que voilà la vie n'est plus n'est plus pareil il ya beaucoup de choses qui sont en train de changer avec le contexte qu'on connaît donc c'est d'aller vers ce renouveau alors chacun à sa manière dans sa vie effectivement c'est d'accueillir ça avec j'allais dire la moindre résistance parce que moi on résiste plus c'est fluide et plus c'est facile de passer à quelque chose d'autre et à quelque chose de nouveau donc en tout cas uranus libère c'est ça qui est important ce que je veux dire c'est que je ne veux surtout pas comment dire que ça fasse peur ou autre quoi c'est uranus en fait vient nous libérer de carcans quoi deux choses qui sont trop rigides pour pouvoir être être justement bah oui plus plus libre moins conditionné moins cadré voilà et pour terminer oui un très bel aspect entre uranus et vénus donc la planète de l'amour des relations notamment donc avec un beau tri un beau sextile j'allais dire un trigone mais non c'est un sextile entre les deux qui nous amène justement un vent de renouveau des changements positifs dans notre vie relationnelle amicale amoureuse également sur bien la valeur la valeur qu'on se donne puisque c'est tout vénus notre c'est tout notre système de valorisation voilà donc on a de belles surprises certainement un beau renouveau qui arrive voilà donc écoutez c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette vidéo j'espère que mercure rétrograde et ben sera pas trop gênant voilà que ça sera clair quand même ce que j'ai pu partager avec vous et puis écoutez je vous dis de toute façon à très vite je vous remercie pour vos likes pour vos partages pour votre écoute et votre présence ça me touche beaucoup ça me touche énormément je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à bientôt pour la pleine lune au revoir